On mène toutes sortes d'enquêtes. Parfois, on s'amuse bien. Parfois, c'est une vraie aventure. Et puis, il y a des enquêtes qui sont totalement à part. Mais on est prêts à se mettre en danger pour répondre à tous les appels à l'aide. Même si c'est une question de vie ou de mort pour nous. Car c'est le propre de ces enquêtes. C'est le propre de celles que nous menons. Maintenant, ici, à Elk Grove, en Californie. Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité. Notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche ! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Je me trouve à Elk Grove, en Californie. Je suis en route pour retrouver les gars, pour les informer que l'enquête qui nous réunit ici sera probablement la plus troublante qu'on ait jamais mené. Cette famille a besoin d'aide. C'est une question de vie ou de mort. Voilà ce qui est prévu. On doit aller chez Jillian. C'est elle qui a des ennuis. Elle habite ici et elle a besoin de notre aide. Son amie est dans la voiture qui est là et qui vient d'arriver. Elle refuse d'entrer dans la maison, mais elle accepte de nous parler. Donc, avant d'aller voir Jillian, on va parler à son amie Jessica. Vous êtes la première personne que je vois dans cette affaire. Je n'ai pas encore vu Jillian. D'accord. C'est votre amie ? C'est ça. Bien. Pourquoi vous refusez d'entrer ? Il y a une présence. On sent de la colère. D'après vous, est-ce qu'elle est en danger ? C'est pour ça que je voulais vous parler. Pour être franche, j'ai hésité parce que je ne voulais pas être mêlée à tout ça. Mais mon amie a besoin d'aide. Vous êtes déjà entrée ? Oui. Vous avez été témoin d'un phénomène ? Oui. Genre ? On a tiré ma queue de cheval et j'ai cru que c'était elle, vu la disposition du salon. J'étais sur le canapé et derrière moi, il y avait la cuisine. Je me suis retournée et je l'ai appelée Jill. En fait, elle était à l'étage, dans une toute autre pièce. Vous attirez les cheveux ? Oui. Est-ce que vous trouvez que Jillian a changé ? Son état mental a changé. Elle a peur. Est-ce qu'elle pense que ce qu'il se passe a un rapport avec la mort de son père il y a quelques mois ? Oui, à 100%. J'en ai la chair de poule. Elle est convaincue que la mort de son père et les phénomènes qui se produisent chez elle sont liés. Bon, on va essayer d'aider votre amie. Alors que j'entre dans le jardin et que je vais rencontrer Jillian pour la première fois, je vois quelqu'un à l'intérieur qui a l'air bouleversé. Et ce quelqu'un, c'est Jillian. Elle va bien ? Vous êtes Jillian ? Oui. D'accord. Détendez-vous, respirez profondément. Ne vous laissez pas submerger. Utilisez votre énergie et celle qui vous entoure pour combattre cette force. C'est très délicat de porter secours à quelqu'un qui est sous l'emprise d'une puissance mal intentionnée. Je veux aider Jillian, mais sans fâcher l'entité parce qu'elle risque sinon de se retourner contre elle pour se venger. On va avancer par étapes. L'entité peut devenir très active pendant le processus. Il y a une entité démoniaque dans la maison et la famille est sous son emprise. Elle va agir comme elle vient de le faire. Nous sommes tous les deux assis dans le salon et l'atmosphère devient pesante. Je demande à Aaron et à Billy d'essayer de capter quelque chose avec leurs appareils. Quand avez-vous emménagé dans cette maison ? En novembre. Quand avez-vous remarqué qu'il y avait un problème ? Qu'il y avait une présence ici ? Presque tout de suite. Quand est-ce que ça s'est vraiment dégradé ? Quand la statue de la Vierge a volé à travers le salon. Où était la statue ? Là où elle est, sur l'étagère. Et vous ? Dans la cuisine. Vous avez entendu le bruit ? Oui, et ma fille aussi. Elle était assise à table. Elle a traversé la pièce ? Oui. Votre fille a pleuré ? Elle était terrifiée. Vous craignez pour votre vie ? Oui. Quand tout ça a commencé, est-ce que vous avez appelé votre père à l'aide ? Oui. Il est mort il y a quelques mois ? D'accord. Je sais que c'est dur. Mais je dois vous poser la question. Vous pensez que cette entité a joué un rôle dans la mort de votre père ? Oui. Comment est-il mort ? Au milieu de la nuit, sa gazinière s'est allumée. Une seule chose a pris feu. Le micro-ondes. Puis le brûleur s'est éteint. Mon père est mort intoxiqué par la fumée trois jours après le feu chez moi. Après le feu chez vous ? Il s'est passé la même chose. Un brûleur s'est allumé ? Oui, exactement le même brûleur. Alors qu'il n'y avait personne dans la cuisine. Il s'est allumé tout seul ? Chez vous, ici ? Deux fois. Deux fois ? Oui. Et combien de jours après votre père est-il mort parce qu'un brûleur a mis le feu à son micro-ondes ? Trois jours après. Votre père savait qui je suis ? Oui. Il a dit, si je meurs, tu appelleras Zach pour savoir ce qu'il se passe ici. C'est mot pour mot ce qu'il m'a dit. Je suis bouleversé. C'est une histoire tellement triste. Et en même temps, c'est tellement extraordinaire que son père lui ait demandé de faire appel à moi pour se débarrasser de cette entité négative. Et elle l'a fait ! Cette affaire prend une tournure très émouvante, très personnelle. Est-ce que dans son appartement, vous avez découvert des choses qui vous ont paru suspectes, étranges ? Oui. J'ai trouvé étrange que la gazinière s'allume pendant qu'il dormait. Il y avait des empreintes de mains pleines de sang sur le mur, près de la porte d'entrée et autour de la poignée. Il n'a pas réussi à sortir et il est mort là, devant sa porte. Il y avait des empreintes autour de l'interrupteur ? Oui. Il y en avait une à l'extérieur, alors qu'il a été trouvé à l'intérieur et que la porte était fermée. Une empreinte de sa main a été trouvée à l'extérieur de son appartement ? Oui. Ce n'est pas logique. Pas du tout. S'il y avait une empreinte à l'extérieur, ça implique qu'à un moment donné, la porte était ouverte. Exact. Il aurait pu se mettre à l'abri. Oui. Donc, soit il est retourné à l'intérieur, soit on l'a ramené à l'intérieur. Vous lui avez raconté au téléphone que votre gazinière s'était mystérieusement allumée toute seule, ce qui vous a effrayée. Et trois jours après, le même brûleur s'est allumé chez lui et a provoqué l'incendie qui a fini par le tuer. Voilà une information dont il faut absolument tenir compte. Depuis que vous vivez ici, vous êtes en bonne santé ? Je ne dors plus et j'ai un moniteur cardiaque. C'est récent ? Oui. Vous avez peur pour vous ou pour votre famille ? Pour nous tous. Est-ce qu'il y a plus d'activité dans une partie de la maison ? Dans ma chambre. Il y a quelques jours, vous vous êtes réveillée avec un bleu. Oui, je dormais et je me suis réveillée avec l'impression qu'on m'agrippait, qu'on tirait sur mon bras. Ça m'a réveillée et j'ai pensé, waouh, ça fait mal. Et le lendemain, j'avais un bleu sur le bras, comme une empreinte de pouce. Un jour que je racontais cette histoire au téléphone, dans mon lit, j'ai senti qu'on me tirait les cheveux. Ma tête s'est brusquement renversée en arrière. Dites-moi, est-ce que votre père a été incinéré ? Non. Et j'ai le micro-ondes aussi. Le micro-ondes qui a pris feu ? Oui. Sur le brûleur ? Oui. Donc c'est le micro-ondes qui, en prenant feu, est responsable de la mort de votre père ? Oui. Vous me le montrez ? Oui, je vais le chercher. En fait, on va aller avec vous. Les gars, abonnez-vous. C'est une chance de pouvoir voir et toucher l'objet qui est au centre de ce terrible incendie. Sans parler de toute l'énergie qu'il doit contenir. On est dans le garage de Gillian. Et à l'intérieur de ce carton se trouve le micro-ondes de son père. Il était sur la gazinière qui s'est allumé. Gillian, vous pouvez prendre cet appareil et le poser dessus ? Prenez-le et posez-le sur le micro-ondes. Vous êtes le responsable ? Dès que j'ai dit ça... Oui. Jusqu'à maintenant... Il n'avait jamais bippé. Non. Non. Et dès que j'ai dit ça... C'est l'énergie qui nous répond. Qui nous confirme son rôle dans cette tragédie. Il s'appelait comment ? Jimmy. Si vous êtes ici et que vous protégez votre fille... C'était quoi ? J'ai entendu. On est tout seul. Ah bon ? C'était là-haut ? Dans la chambre principale. Là, juste au-dessus. On aurait dit un enfant qui courait au premier étage. C'était quoi ? J'ai entendu. C'était quoi ? J'ai entendu. On a tous entendu ? Oui. Absolument. On peut monter ? Oui. Les bruits viennent toujours de cette chambre. Et de la salle de bain, au fond. On peut entrer ? Oui. Vous, restez là, OK ? Bien. C'est d'ici que venaient les bruits de pas... ...qu'on a entendu. Je ne t'entends pas. Quoi ? Je n'entends rien de ce que tu dis. Oh là. La vache. Ta façon de me regarder, mec, c'était pas toi. C'était flippant. Vous n'avez pas le droit de me faire quoi que ce soit. Et vous ne me ferez rien. Je suis protégé. On va vous chasser de cette maison. Vous allez partir. Oh, 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 oh. À peine j'ai dit, vous allez partir. Recule, Aaron, recule. Le détecteur s'affole. Ici. T'as vu ça ? J'ouvre le placard pour voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a un truc qui affole l'appareil. J'avais jamais eu aussi peur d'ouvrir un placard. Ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté ? Ça grimpe vachement. Wow, wow. Six. C'était un zéro. C'est pas le miroir. Mais c'est dans ce coin que ça a grimpé jusqu'à six. Jusqu'à six ? Ouais. C'est ce que j'ai aussi. Ça a redescendu. Vous avez entendu ? Il y a quelqu'un en bas ? Entendu quoi ? Il y a quelque chose en bas. Il y a... Du bruit ? Oui. On dirait que ça venait d'en bas. De la salle à manger. Ça remonte. Faites quelque chose. Manifeste-vous. Dix, ça monte. On veut vous voir. Douze. Quand j'ai... Quand tu as monté le son... Oui, tu l'as entendu bipper ? Ça grimpe du côté de la Vierge Marie. Ouais. C'est ça ? Ouais, ça grimpe, là. Ça grimpe. Jamie, c'est monté à 16 ? Ouais. Quand j'ai dit Jamie... Les deux appareils, parallèlement. C'est vrai ? Ouais. Jamie. Si vous êtes là, vous connaissez ma voix. Vous savez qui je suis. Jamie. Wow. Wow. J'ai dit ça et ma main gauche est devenue glacée. J'ai senti une énergie très puissante dans la maison de Jillian. Jamie. Wow. Wow. J'ai dit ça et ma main gauche est devenue glacée. Je me tourne maintenant vers deux vieux amis à elle, Matt et Michelle, pour qu'ils me parlent de son état psychologique. Je veux aussi savoir ce qu'ils pensent de cette entité apparemment très dangereuse qui habite cette maison et qui a très bien pu contribuer à la mort mystérieuse du père. Michelle et Matt, depuis quand vous connaissez Jillian ? 20 ans. Vous vous inquiétez pour elle ? Beaucoup. Pourquoi ? Elle ne dort plus, elle ne mange plus, elle a tout le temps peur. Elle et ses enfants ont vivé un cauchemar. Il vous est arrivé quelque chose ici ? Quand on allait chez elle, je sentais quelque chose, une présence dans la salle de bain. Cette chose a essayé de vous attaquer ? Une fois, elle m'a poussé dans les escaliers. Ah ouais ? Et vous avez senti vous aussi la même malveillance ? J'ai eu comme une montée d'adrénaline. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'avais comme un poids sur la poitrine. Et je sens encore cette malveillance. Cette chose me déteste aussi. Et vous deux, qu'est-ce que vous pensez de la mort tragique de son père ? J'ai vu les empreintes qu'il a laissées en essayant de... Vous y êtes allée ? En essayant de se traîner hors de l'appartement. Excusez-moi. Ça a été un choc. Oh oui, atroce. Vous sentirez cette présence. Vous verrez, je vous assure. Il ne supporte pas qu'on touche le lit de Jillian, ni qu'on s'en approche. Un jour, j'ai demandé à Matt de s'asseoir au bord, pour voir ce qu'il allait se passer. Eh bien, j'ai senti que mes joues devenaient rouges. Brûlantes. J'avais envie de dire des jurons. J'avais l'estomac tout retourné. Je sens qu'il faut que j'aille là-haut. Dans sa chambre. Et vite. Tout de suite. Je ne me sens pas bien. Je... Je me sens vraiment... Je me sens bizarre. Angoissée. Je tremble. Moi aussi. Il vous attend, et il n'est pas content. Je me sens tendu. Très tendu. Pourquoi vous ne viendriez pas avec moi ? Il me déteste. Bon. Alors, on y va ? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut faire ça vite. On s'en débarrasse, ok ? C'était quoi ? Vous avez entendu, Jillian ? J'ai entendu, oui. C'était comme si on avait claqué la porte. C'est ça. Il faut faire ça vite. On s'en débarrasse, ok ? C'était quoi ? Il faut faire ça vite. On s'en débarrasse, ok ? C'était quoi ? On dirait que l'entité nous appelle. En retournant dans cette maison, nous avons l'impression de nous jeter volontairement dans la gueule du loup. Il s'en dégage une énergie étouffante, dérangeante, glaçante. C'est sa chambre ? Oui. L'atmosphère est tendue. Ça va, Matt ? Je sens... Qu'est-ce que vous sentez ? J'ai la nausée, j'ai envie de vomir. Je me sens pas bien. Moi, c'est pareil. Je me sens mal. J'ai eu envie de virer tout ce qu'il y avait sur ce bureau. C'est étrange. On se sent bizarre. Oppressé. Tout à fait. Pourquoi ? Il déteste qu'il y ait des hommes ici. Il estime qu'elle lui appartient. Point barre. Quand vous avez dit ça, c'est passé de zéro à 4,6, 4,7. J'ai les jambes qui tremblent. Les gars, vous pouvez retourner dans le couloir ? Vous nous filmerez de plus loin. Jay, tu vas fermer la porte. On va rester ici, seul, dans le noir. Billy, éteins ton appareil. Ça va, Matt ? Billy, je ressens le même truc. C'est carrément insupportable. J'angoisse. J'ai la nausée, j'ai froid, j'ai des frissons, et j'angoisse. Ouais, presque tout se passe dans cette chambre. C'est comme si ça m'inquiétait qu'il soit là-dedans et pas nous. Tu vois ce que je veux dire ? Vous n'aimez pas qu'on soit ici ? J'ai l'impression d'étouffer. Quoi ? Comme si on m'étranglait. Ça va ? Tout va bien ? Ça va, ça va. La vache ! Je suis comme submergé par une force super puissante. Il fallait que je la laisse sortir. C'est hyper puissant. Je pourrais soulever la maison. Faut que je sorte d'ici. Il sort. Ça va ? Je me tire. OK. Regardez ça. Les chiffres, ça folle. Suivez-le, assurez-vous qu'il va bien. Ça va ? Ça va. J'avais l'impression qu'on m'étranglait là-dedans. On est à 30,3 maintenant. Oh, la vache, mec. C'est hyper... Hyper fort. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Qu'est-ce que c'est bizarre. Ça reste sur 30. C'est étrange, les gars. Ça faisait longtemps que vous ne me voyez pas dans cet état, hein ? C'est clair, ça faisait un bail. Ça reste bloqué à 30. L'appareil ne répond plus. C'est dingue. Filme ça. C'est bloqué. Bloqué ? Oui, à 30,3. J'y crois pas. Ça marche plus. 30,3. Le détecteur d'EMF confirme ce que nous ressentons. Mais quelle est la cause de tout ça ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? On aurait dit qu'on m'étranglait. 14. Un bail que ça ne m'était pas arrivé. C'est hyper bizarre. Près de lui, ça monte hyper haut. 22. Ça ne m'étonne pas. 22, 18, 17. Et maintenant, le nom de Dieu, ce n'est pas vrai. En fait, c'est ma caméra qui t'affichit la trouille. Une entité est entrée en moi. Une entité agressive que j'étais incapable de combattre. Elle m'a chassé de mon être, me donnant le sentiment que mes actes étaient sans conséquences. un sentiment de toute puissance. Oh, la vache, j'y crois pas. Hé, mec, nom de Dieu, c'est pas vrai. Hé, mec, nom de Dieu, c'est pas vrai. C'est bizarre. J'ai pas l'impression d'être possédé. J'ai senti comme une espèce d'énergie hyper forte. Comme ça ? Oui. Je connais. C'est hallucinant. C'est comme une angoisse qui te serre la poitrine. Je me rappelle pas avoir jamais ressenti ça. Je me rappelle pas avoir jamais ressenti ça. Je me rappelle pas que t'aies jamais dégagé cette force. Ça faisait des siècles que j'avais pas eu aussi peur. L'appareil... C'est hyper négatif. Les chiffres... reflètent ce qu'on ressent. C'est dans l'air. C'est une masse d'énergie qui fluctue puisque son niveau le plus faible est égal à zéro. On va là où elle veut qu'on aille pour enrichir l'air. Lui insuffler cette puissance qu'on ressent et à laquelle on est connecté. Mais je sens... Je sens que c'est malsain de ressentir cette puissance. Elle va te bouffer ton adrénaline. Oui, je sais. J'ai compris. C'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai besoin de... faire un break. Je m'éloigne de cette énergie étrange et négative et là, je me rends compte que je saigne. Ça a pu arriver quand j'essayais d'arracher la caméra des mains de Jay. Je... 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 Je le vois. Je crois... Enfin, je crois... Je... Je... Il y a... Oui, oui, oui. Il y a quelque chose ici. Très souvent, quand on mène des enquêtes, on ne sait pas... On ne sait pas ce qu'on va trouver. Parfois, des gens font... Ils s'imaginent des choses. Parfois, on ne sait pas ce qu'il se passe ou alors c'est très grave. On est... On est ici depuis un certain temps et vu ce qu'on a senti, entendu, observé, trouvé, les énergies, ici et ça, d'autres gens, vous, nous, enfin, voilà. C'est clair. C'est... C'est clair qu'il y a un truc. Avant de commencer notre enquête dans l'obscurité, nous voulons montrer à Jillian le polaroïd que nous avons pris dans sa chambre alors qu'elle n'était pas encore partie passer la nuit à l'hôtel. J'ai eu beaucoup de mal à surmonter ce qui m'est arrivé hier soir. Je n'ai jamais rien senti d'aussi puissant. J'ai été très affecté et votre ami aussi. Matt. Tous les deux. Et ça, c'est très inhabituel. Qu'est-ce que vous sentez ? J'ai la nausée. J'ai envie de vomir. Hé, mec, nom de Dieu, c'est pas vrai ! Je me suis senti vraiment mal aujourd'hui. Il a fallu que je sorte de l'hôtel, que j'absorbe toute l'énergie positive dégagée par les belles choses qui m'entouraient. Une fleur, un arbre. Il fallait que j'évacue ce qui m'était arrivé. Aaron a pris des polaroïdes. Et sur une des photos, on découvre quelque chose que je n'avais jamais vu, quelque chose qu'on n'avait jamais photographié. À ce moment-là, j'étais dans votre chambre et j'étais très déstabilisé. J'ai pris des photos quand Zach était sous l'emprise de cette chose et voilà le résultat. Regardez, derrière moi, on dirait qu'il y a une sorte de serpent brunâtre. Il se dresse et remonte le long de mon dos. Quant à la queue, elle s'enroule presque dans la direction opposée. On n'a jamais rien photographié de pareil avec un polaroïde. Ça, c'est l'original ? Absolument. Je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être. Il n'y a aucune explication logique. Ce n'est pas un facteur de flair, ni un objet qui se déplace dans l'air, ni un insecte. Tout le reste sur la photo est parfaitement net. Tu serres le poids. Tu es en position de force. Pour moi, on dirait le tentacule d'une créature obscure, d'une entité spirituelle négative. et cette entité se trouvait dans votre chambre. Elle déteste qu'il y ait d'autres personnes que moi dans ma chambre. C'est très clair, je peux vous le dire. Et je... Comment dire ? C'est effrayant. Zoom sur l'entité. Regardez bien, c'est transparent. On dirait une tête de serpent. J'allais le dire, on dirait une tête de serpent. Ouais. C'est à ça que ça ressemble. C'est votre table de nuit, ça ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ça, c'est ma commode. Mais devant Zach, il y a ma table de nuit. Et sous la table de nuit, il y a une boîte avec les affaires de mon père. Les affaires de votre père ? Oui, vous leur faites face. Et c'est quoi comme affaire ? Ses clés, son portefeuille, son portable, l'argent qu'on a trouvé sur son divan. Dessus, il y a ses empreintes tachées de sang. De sang ? Oui, tout est dans le tiroir. On voulait vous montrer cette photo avant de commencer l'enquête de cette nuit. On a besoin de capter plus d'éléments. D'accord. On va essayer de trouver ce que c'est exactement. Maintenant que Jillian est parti, avec l'équipe, nous préparons l'enquête. Je vais entrer dans la maison. On pense que l'esprit est attaché à ce territoire car il a senti sa présence quand elle a emménagé. Il est attaché à la maison, au quartier et à cette terre. Je vais y aller avec un simple micro à perche. Il est hypersensible. Il capte beaucoup plus de choses que ne le font nos oreilles. Et je ne prendrai qu'une seule personne avec moi. Aaron, tu me suis, tu me filmeras. Bien. Il y a des caméras partout dans la maison. Jay sera devant les écrans de contrôle avec Billy et Aaron avec moi, donc. Parlez fort, surtout. Je ne veux pas vous prendre pour quelqu'un d'autre. Mais ce micro est directionnel. Si je le dirige vers Billy, je l'entends respirer. Voilà. Prêt ? Dès que je suis à l'intérieur, je sais ce qui m'a perturbé. C'est ce qui apparaît sur le polaroïd. Ça me stresse terriblement de me retrouver dans cette maison. Surtout maintenant qu'elle est plongée dans l'obscurité. Vous êtes content qu'on ait fait sortir Jillian de la maison ? Vous êtes à l'étage ? Vous êtes fâché ? Je veux savoir qui vous êtes. D'où vous venez ? En montant à l'étage, je commence à défier l'entité. Montrez que vous n'aimez pas qu'on soit là. Chassez-nous d'ici. On a fait sortir Jillian. Et on sait que vous êtes liés à cette maison. C'est moi. Aaron. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu très peur. Même si j'ai honte de le dire. J'ai un très mauvais pressentiment. Je sens la présence de l'entité en haut de l'escalier. Et alors que j'essaie de me calmer, c'est au tour d'Aaron d'être déstabilisé. On y va. Quoi ? Je me sens bizarre. J'ai trop l'angoisse. Oh la vache. Quoi ? Je me suis relevé et j'ai perdu l'équilibre. J'ai cru que j'allais tomber à la renverse dans un puits sans fond. Et puis tout à coup, c'était comme si je sentais mon cœur battre dans tout le bras. Donne-moi ta caméra. J'ai fait passer Aaron devant moi. Et juste à ce moment-là, j'ai vu un point lumineux se diriger vers son dos. Oh, oh, oh ! Quoi ? Billy, j'ai vu une lumière juste derrière Aaron. Une lumière intermittente. Elle était sur la table et puis elle s'est dirigée vers son dos. Oh, oh, oh ! Quoi ? C'était un point, j'ai vu un point, j'ai vu un point brillant. Point ? What ? Brillant ? Nous avons commencé à nous comporter bizarrement. Il doit essayer d'utiliser notre énergie, je me sens vidé. Ça recommence. J'aime pas cet endroit. Oh non. Pas du tout. On est censé faire quoi ici ? C'était quoi, une masse noire ? T'as vu une masse noire ? Ouais. Moi aussi, j'ai cru que c'était une vision. Non, elle était là. Elle était à côté du lit ? Elle t'a traversée. Ah bon ? Oui. Je l'ai vue entrer dans la chambre, direct. Attends, tais-toi, tais-toi. Nous entrons dans la chambre de Jillian. Oh la fache ! Quoi ? J'alucine. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu un truc. C'était quoi ? C'était devant toi. Devant moi ? Ouais, c'était un truc bizarre. On aurait dit un visage. C'était noir et blanc. Arrête, Aaron ! J'ai vu quelque chose, je le jure. C'était là. Une sorte de silhouette noire avec des taches blanches. C'était bizarre, mec. Ça m'a vraiment fichu la trouille. C'était juste là. Il y avait un... Il y avait un truc. Je l'ai vu. Ce que j'ai vu m'inquiète. Et alors que j'examine le coin de la pièce où est apparue cette entité, je vois la table de nuit. Dessous, d'après ce qu'a dit Jillian, il y a les affaires de son père qu'elle m'autorise à regarder. Je vois la boîte. Elle est dessous. Regarde, tout en bas, là. La voilà. Regarde. Du sang. Nom de Dieu. Tu as vu le sang ? Jillian nous a dit que les affaires de son père étaient ici. Les voilà. Elle a dit qu'elle avait ramassé un billet d'un dollar taché de sang. Et il est là. Et elle m'a autorisé à acheter un coup d'œil. T'as filmé ça ? Ouais, je zoome. Ça marche pas. T'as vu ? C'était flou. Qu'est-ce qu'il y a ? Le billet a bougé. T'es sûr ? Je te jure. Ah non, c'était flou. Le billet a bougé. Tu l'as filmé ? J'essayais de faire le point. J'ai vu le billet d'un dollar bouger légèrement vers la droite. C'est dommage que l'image soit un peu floue à ce moment-là. Mais en faisant un zoom avant-arrière, on voit bien qu'il bouge. Nous n'en concluons pas que c'est un phénomène paranormal. Mais nous n'avons rien touché dans la boîte et elle est restée parfaitement immobile. Voilà son téléphone. Un truc vient de me toucher l'oreille. Un truc m'a attrapé par l'oreille. Ok. Ils ont parlé de ça ? Et maintenant, ça va ? C'était bizarre. Je suis sérieux. Quelque chose m'a attrapé par l'oreille. Mais doucement, je me suis mis à trembler et là, quelque chose m'a attrapé par l'oreille. Voilà comment ça s'est passé. Oh la vache. Et tu sais ce que je me suis dit ? Vous avez raison, je suis ici. Il est coincé dans cette chambre. Et quand quelque chose entre ici, il l'attaque. Et je me demande si... Et je me demande si... Mais bien sûr, l'objet de ce combat, c'est cette chambre. Il est là avec ses affaires. Il protège sa fille. Dès qu'une chose entre ici, il la pousse dehors. Il est tout le temps en guerre. Il est tout le temps en mode d'agression. Au point qu'il se bat maintenant contre l'être humain qui est entré ici. C'est vital pour lui. C'est vital. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma main gauche est devenue glacée. Quelque chose m'a attrapé la main gauche. Juste au-dessus de ces affaires. J'ai raison. Je me sens mal. Je crois que j'ai tapé dans le mille, mec. Billy, viens vite. On a besoin de toi. Grouille. Je crois que j'ai raison. Viens immédiatement. Nous sentons que l'esprit du père de Jillian est ici avec nous. Jillian nous a dit qu'il était un grand fan de notre travail. Il voulait mener une enquête dans cette maison tout en faisant mon portrait pour arracher sa fille à cette énergie négative. Mais il n'a jamais pu réaliser son vœu car un mystérieux incendie l'a tué. Nous sentons qu'il est ici avec nous, qu'il reconnaît nos voix. C'est étrange. Nous sommes émus. Nous nous sentons bien mais aussi capables de faire le mal. Tu as tout à fait raison. Moi ? Ouais. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Aaron utilise la spirit box mais aucune voix n'en sort. J'avais raison de dire ce que j'ai dit. J'ai été bien ébranlé. Est-ce que vous êtes son père ? Est-ce que vous êtes ici avec vos affaires ? À ce moment-là, je commence à regarder Billy fixement. Je ne me souviens pas l'avoir fait et voir ses images me troublent. Billy ne se rend compte de rien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre ? Qu'est-ce qu'il te fera, ZAC ? Bravo ! ... 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